L'association Pobot a été créée en 2002 dans le but de partager des connaissances en sciences et techniques entre ses adhérents et de faire découvrir au grand public la robotique mobile autonome de manière ludique. C'est un aspect qui est revendiqué, on veut s'amuser avec les sciences et techniques mais quand même aller au bout des choses et découvrir en électronique, en informatique, en intelligence artificielle, voire même en mécanique, des aspects tout à fait sérieux et c'est pour ça que les liens avec l'INRIA se sont vite créés. La robotique, ce n'est pas une science en soi, c'est un terrain d'exploration, un terrain d'application de l'informatique et des mathématiques. Donc si on veut découvrir l'informatique sans que ça reste trop théorique ou trop enfermé dans un ordinateur, il faut trouver un terrain d'exploration. Ça peut être la structure des bâtiments, ça peut être la domotique, ça peut être les transports ou ça peut être les robots mobiles. Et les robots mobiles, c'est effectivement un terrain très propice à beaucoup de mathématiques puisqu'on utilise des capteurs en pagaille, des microcontrôleurs à foison et qu'on a toujours des actionneurs à piloter de manière de plus en plus intelligente, d'où l'automatisme, d'où l'hydriger. Bienvenue pour cet après-midi. L'idée est de faire un peu de robotique autour des robots Mavine. Ce sont les petits robots à roue que vous avez vu ce matin. Pour que ce soit un peu plus ludique et qu'il n'y ait pas seulement l'aspect robotique, mathématique, on propose d'en faire une petite course. On a une barrière chronomètre ici qui affiche le temps pour faire le tour du circuit. C'est le principe du suivi de ligne. Alors si vous vous souvenez bien, quel capteur on va utiliser pour le suivi de ligne ? Par l'aspect ludique de nos projets, on parle assez rapidement aux élèves, aux plus jeunes, du collège au lycée. On a régulièrement des échanges parce que les robots, c'est les films de science-fiction, c'est Star Wars, c'est Transformers. Surtout qu'on peut présenter maintenant des robots bipèdes vraiment proches de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans l'imaginaire, à la télévision, dans les dessins animés. Donc comme support effectivement de pédagogie, ça parle tout de suite. Donc l'INRIA effectivement fait appel à nous pour présenter des choses très sérieuses et tous les travaux de l'INRIA qui sont derrière s'expriment de manière d'autant plus proche avec les élèves. Un des exemples, c'est le traitement du signal. Le traitement du signal, si on le prend en tant que tel, ça peut être rébarbatif. On va parler de Transformers de Fourier, d'algorithmes. Alors que si on explique le traitement du signal, ça permet à un robot de s'arrêter au bord d'une table parce qu'il a détecté le précipice, là tout de suite, on comprend mieux de quoi ça parle. Quand on veut parler de mathématiques pour gérer des signaux qui sont discrets, le terme discret, hormis le fait qu'il soit un peu absurde, il peut paraître absurde dans le domaine des mathématiques, quand on explique à quoi ça sert, on se dit mais c'est fondamental. Je vais utiliser quatre valeurs au lieu de 360 pour déterminer comment mon robot doit tourner. Et là, on est vraiment dans de la pédagogie et des sciences parlantes. Le prochain gros projet, c'est R2-D2, une reproduction la plus fidèle possible. C'est-à-dire que non seulement il aura la bonne taille, un mètre avec un dôme de 30 centimètres, il aura le mode de propulsion à deux ou trois roues selon qu'il est sur du sable ou dans un vaisseau spatial. Il aura surtout le projecteur holographique qui envoie le message de secours de la princesse Leia. Donc des choses tout à fait rigolotes et tout à fait sympas à développer. Mais derrière, ça veut dire du traitement vidéo, de l'intelligence artificielle pour déplacer le robot. Donc finalement, encore un terrain d'exploration passionnant. Et surtout, vu la taille et vu l'ampleur du projet, qui va réunir tous les aspects qui intéressent nos adhérents, donc les faire travailler tous ensemble sur le même robot. C'est pour ça qu'on ne va pas multiplier les projets et que R2-D2 sera sans doute ce qui va nous mobiliser pendant les deux à trois ans à venir. Merci. 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 Merci.